Et salut ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing J'ai reçu plein de petits trucs de qualité de fou Les filles, j'ai jamais porté de soie ni de cachemire de ma vie C'est une première pour moi Pour moi le soie et le cachemire c'est un luxe de fou Dites-moi si pour vous aussi c'est pareil Mais bon bref, j'ai un unboxing, j'ai trop trop hâte Alors, il s'agit de la marque LilySilk Qui m'a gentiment envoyé trois articles Qu'on va découvrir ensemble Le premier, on va prendre le plus gros Ah oui Est-ce que vous êtes du genre à ouvrir les plus gros cadeaux en premier ? Ou en dernier ? Moi je préfère toujours les plus grosses surprises d'abord Voyons voir comment c'est emballé déjà Un joli papier de soie Brandé, donc il y a vraiment leur marque dessus Même sur la boîte, c'est écrit leur nom, leur logo et tout C'est personnalisé jusqu'au papier de soie C'est du cachemire ! Je suis trop excitée Il y a un petit dépliant, je vais vous le montrer tout de suite Attendez, s'il vous plaît ! Oh là là ! Donc il y a un petit dépliant qui explique un petit peu tout ce que fait LilySilk À savoir qu'ils sont 100% grade 6A Ils utilisent de la soie de mûrier Parce que pour l'écologie c'est top Puisque ça a besoin de beaucoup moins d'eau que le coton C'est certifié Ecotex, non chimique Vous avez 45 jours pour faire un retour en fait si jamais vous n'êtes pas satisfait Et ça c'est vraiment pas mal Ils font vraiment de tout, autant des accessoires pour ne pas en fait Comment dire, pour ne pas gaspiller les chutes Ils les utilisent pour faire des accessoires tels que vous savez Pour dormir, les espèces de lunettes là Ils les font avec de la soie, des chouchous pour les cheveux Franchement la soie pour la peau On a la possibilité d'utiliser de la soie comme housse de coussin C'est vraiment top parce que ça vous évite les rides Comment on appelle ça ? La ride de l'oreiller C'est une ride, franchement au début quand on est jeune on la voit pas trop Si on la voit on est marqué quand on se lève en général par un oreiller classique Mais cet oreiller là, franchement il vous sauve la peau Pour les cheveux aussi d'ailleurs Moi j'ai un bonnet imitation soie Je pensais que ça allait être pareil parce qu'il fallait juste cet effet Vous savez qu'il glisse mais en fait ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir du tout Allez on va commencer tout de suite avec le petit pull en cachemire Mais la texture Putain ça doit être Pardon Ça doit être hyper agréable à porter Donc il s'agit d'un petit col roulé que je porterai juste après Que je vous mettrai juste là en incrustation C'est un col roulé Parce qu'ils m'ont demandé ma taille Donc j'ai demandé la taille S il me semble Je vérifie quand même au cas où C'est la taille S Donc là il y a leur petite étiquette avec Trop beau, franchement il est trop trop beau Au toucher c'est un truc de fou Mais reste à voir sur le temps comment il vieillit Mais au toucher c'est impressionnant Alors Ah ça c'est quelque chose que vous m'avez énormément conseillé C'est à dire Les brassières Vous avez été beaucoup à me dire Basma pendant la grossesse Les soutiens-gorges font Oppresse en fait Donc vous savez que je ne me sens pas très très bien parfois J'ai la sensation d'être opprimée, oppressée Et beaucoup m'ont dit Fais attention est-ce que ce n'est pas tes soutiens-gorges qui font ça Et de toute façon le mieux quand on est enceinte C'est surtout quand on prend beaucoup de poitrine d'un coup C'est de favoriser les brassières Et du coup j'en ai reçu une en noir Avec les petites coques en plus Donc ça c'est libre à vous de les mettre ou pas Moi je ne les mets pas parce que clairement Comme je viens de vous le dire Je suis enceinte et j'en ai pas mal Et en fait Ah je viens de comprendre En fait vous en avez deux Il y en a une qui est déjà à l'intérieur Qui est plus souple Et plus petite j'ai l'impression Et une qui est plus ferme Et qui est plus push-up je crois Donc hop Mais c'est trop beau Oh il n'y a pas de Comment dire Il n'y a pas de couture Ça doit être super agréable à porter Ça je vais le porter juste après C'est sûr et certain Il est parfait Il est parfait J'espère qu'il va m'aller Parce que clairement j'ai triplé de volume Mais ça va beaucoup m'aider Ça je pense pour mes problèmes de De sensation D'oppression en fait Et le dernier qui n'est pas Des moindres Regardez-moi cette beauté C'est pas trop beau Donc celui-là c'est C'est un packaging Qui est différent des deux autres C'est une petite boîte Norée blanche comme ça Avec leur logo partout Enfin je trouve ça trop classe Encore une fois Let's go Et tu sens que c'est luxueux Que c'est pas du tout cheap On ouvre ? Allez on ouvre Oh c'est beau Il a un petit On a une petite note ici On vous explique un petit peu Tout ce que fait Lily Silk Pour justement Pour la planète Un oreiller Dites-moi qu'il est assez grand Pour mon oreiller à moi Yes 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 parfait Il est parfait Pour mon oreiller Donc c'est un oreiller en soie C'est exactement ce que je vous disais Ça franchement Si vous pouvez Vous permettre d'en avoir un C'est extra extra important La soie sur le visage La soie sur le visage Et les cheveux Vraiment je ne vous le dirai jamais assez Mais ça fait des miracles Ça fait beaucoup de temps Que je regarde un petit peu Des vidéos sur les cheveux Sur les personnes Qui justement Des beaux cheveux Et du coup Ils vous donnent leurs secrets Et quasi la totalité Parle d'oreiller en soie Donc je suis super contente D'en avoir un Pour tester moi aussi Mais je suis sûre Que ça va faire De toute façon Ça a fait ses preuves Tout le monde Tout le monde en parle Les oreillers de soie C'est vraiment quelque chose J'ai très très hâte Et en plus J'ai entendu dire Que les soins Ne sont pas absorbés Par le coussin Et au contraire Du coup Ça permet à la peau De tout garder Et de pas forcément Etaler sur l'oreiller Franchement S'il y a une chose Que j'aurais trop envie De tester C'est le pyjama Vraiment Le pyjama Le chouchou Et l'oreiller en soie C'est super C'est possible Que je passe commande Très prochainement Peut-être après Que j'aurai accouché Parce que là Clairement Ça ne sert Strictement à rien Je crois qu'il y a des gens Là-bas Qui me regardent Mais ils sont un peu loin Mais si je les vois C'est qu'ils me voient Qu'est-ce qu'ils doivent me soutenir Et donc voilà Je suis vraiment Trop 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 contente Parce que vraiment J'ai jamais eu Ce genre de qualité-là C'est genre C'est vraiment Pour moi C'est ultra luxueux Et je suis trop trop contente De les avoir reçus Et du coup Ça me fait hyper plaisir De vous les présenter J'ai bien évidemment Un code promo Pour celles que ça intéresse Pour que vous ayez Un rabais Qui soit assez intéressant Quand même Je vous mets tout ça En barre d'informations Le code promo Juste ici Et je vous laisse Avec la vidéo Ciao Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui Dans un nouveau vlog On est mardi Et on est devant la kiné Donc là on est à l'heure On va descendre tranquillement Avec Anna Et on va y aller On y go ? Non Elle n'est pas contente Anna Elle n'aime pas Quand on fait de la route Elle n'aime pas la voiture du tout Elle n'aime pas la voiture du tout Qu'est-ce que tu la comporte Elle n'aime pas la voiture du tout C'est parti ! Salut ! Du coup, quand on ouvre un paquet de saumon fumé, il faut le finir dans les 3 jours qui suivent, sinon je suis en train de faire des pâtes au saumon. Et on était en train de se dire qu'il faisait bon. Ah de ouf ! Mais comme tu viens de me dire que la journée t'as saoulé, je ne pense pas que tu aies envie de faire quoi que ce soit. Je suis obligé de sortir au lit quand même. Oui, c'est une obligation paternelle, parentale. Non mais c'est vrai, je suis obligé de sortir au lit. Oui, si tu veux qu'on aille la sortir dans un endroit plus... Je ne sais pas, on verra. Tu n'as pas trop envie ? Si, si, je pense. Si ? On verra, déjà on mange. On va manger, il y a une petite bête volante qui commence à apparaître. Tu vois les insectes là, dès qu'il fait un poulot... Mais on a plein de moustiques ici ! Vive le sud ! Non mais j'espère vraiment qu'ils ne vont pas sortir cette année. Oh mais l'année dernière c'était une horreur. C'était horrible. On a trouvé une astuce pour les moustiques, c'est de mettre, vous savez, des espèces de tourbillons comme ça et que tu mets à brûler. Mais sinon, une horreur hein ! Mais vraiment ! Mais tu ne pouvais pas rester dehors ! Impossible ! Tu te faisais attaquer... Donc là, comme on aimerait bien, on quand même profite un peu de notre tête. C'est vrai que ça vole un peu là ! Oui. Ça vole pas haut, oui ! Ah non, ah putain, les bourdons d'asile là ! C'est ça ? C'est pas trop d'asile ! C'est quoi ? C'est un bourdon, c'est tout celui-là. Comment s'appellent les bourdons d'asile ? Les frôlons asiatiques. Les frôlons asiatiques. Tuez-les si vous en trouvez ! Ils ne sont pas biodégradables, tu ne les approches même pas ! Du coup, moi c'est dangereux ! Je te jure. Je te jure, tu ne t'en approches pas du truc. Non mais je crois qu'il faut appeler des pros et tout pour le faire. Ouais, c'est un nessin, c'est comme ça qu'on appelle ? Ou une nige. Une ruche. Une nige. C'est complètement ailleurs. Ouais. Tu sais, mais je suis dégoûté, les oiseaux, ils ne viennent même pas grailler. Ouais. Non, parce qu'il a fait vraiment très froid, ces trois des poiseaux-là. Je vais en acheter des oiseaux-là. Il va les acheter, il va les jeter dans le jardin, il va croire, il croit, il va croire très profondément qu'ils vont rester autour de chez lui, parce que c'est lui qui les a achetés. Vu qu'il m'aime. Non mais n'importe quoi, je te jure. Bon, je suis en train de préparer les pâtes. Je vais nous servir. C'est que j'ai faim. Moi j'ai trois, qu'on sorte. Moi j'ai faim. Ouais. Je crois de manger. Tu peux me passer une assiette, je suis trop petite pour les atteindre. Mais celles-là, là ? Dites-moi, dites-moi quelles sont vos pâtes préférées. Les papillons, les falfales, les... Oh là 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 là, mais c'est mes pâtes préférées. Vraiment. Et moi je suis de la team qui... Des pâtes, c'est des pâtes. C'est la même chose, en fait, on se fait entuber. Ouais. Non, je te jure que c'est pas la même chose. Genre c'est juste qu'ils les font en long, c'est des spaghettis. Je te jure que ça a pas le même goût. Ils les font comme ça, c'est des machins. Les filles, dites-lui. Non mais confirmez-moi s'il vous plaît, je suis pas tarée. C'est le fait ou non ? Non, je te jure, les papillons, ils ont pas le même goût que les coquillettes par exemple. C'est différent, la texture et tout, c'est pas la même chose. Pour moi c'est la même chose. Je te jure que non. On est sortis un peu avec Olya. Oh là là, il me sautait dessus. Et elle va aller balader. Donc là on la met en laisse parce que... Faut pas qu'elle croise d'autres chiens. Surtout en rentrant quoi. Ouais, le temps qu'on rentre et qu'on voit qu'il y a personne, après on la lâche et elle fait sa petite vie. Enfin même s'il y a des chiens, il faut juste pas qu'ils soient... trop trop près l'un de l'autre. Parce que c'est déjà arrivé que Olya... Olya se batte avec des chiens. Et il y a une fois elle avait eu une méchante cicatrice au-dessous de l'œil. Parce que c'est un chien, c'est une femelle, c'est tout ce que tu veux. C'est vrai que deux. Ouais c'est vrai. Mais Olya c'est un chien qui est ultra méga têtu et qui se laisse pas faire genre... Quitte à en perdre un morceau, c'est ça, elle lâcherait pas l'affaire. C'est sûr. Bon. Son but dans la vie Olya c'est juste dominer des gens, des chiens pardon. Dominer, c'est tout. Peu importe le gabarit, la taille, voilà. Oh putain, surtout si le chien en face montre un signe de faiblesse. Oh my god. Donc c'est pire. C'est pire. Quand elle décèle un manque de confiance dans le chien adverse, elle le lâche plus d'une semelle, elle le course. Elle t'écoute pas, t'as vu ? Ah oui, par contre Olya elle a un bon rappel quand même, mais si elle a un chien en face, c'est mort dans le film. Donc voilà, on baladait un petit peu, on profite de ce beau temps. Et on a pris, on ira la chercher avec Olya, on a pris l'appareil photo pour prendre des petites photos. En vrai, sur le goudron, ça passe très bien. Des quoi ? Des photos. Mais on peut pas y rentrer, si ? Si, si, c'est ouvert là. Ah bah on rentrera. Musique 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 Bonjour. Bon, on est passé à Weldom pour acheter des allume-feux pour notre poêle. Donc on va essayer d'acheter ça à l'entrée ou... Non, non, à l'entrée. Donc voilà. On a acheté cela. Tu t'attends d'être que ce soit comme ça ? Ouais, bah c'est... Faire aussi petit, moi je pensais que c'était beaucoup plus rond. On a acheté ça comme allume-feux. On n'a jamais testé, là jusqu'à aujourd'hui, on a acheté les allume-feux. Mais ça allume même les barbecues. Les allume-feux, comment on appelle ça ? C'est pareil, mais c'est compressé. C'est hyper compressé, enfin c'est un petit cube comme ça, plein de matière broyée. Et en fait, on a pris celui-là parce qu'il avait écrit « combustion lente », c'est-à-dire que ça brûle pendant 8 à 10 minutes. Et c'est vraiment pas mal ça par contre. Donc on verra si c'est bien ou pas. On va essayer ce soir en rentrant. Et on a repris de... Un petit pack de deux. Truc de vitres. C'est celui-là qu'on avait acheté ou pas ? Ouais, celui-là. C'est exactement. Et sauf là, c'est... C'est juste qu'il le demande 1 à 5 euros, les 2 à 8 euros. Il y avait une promo, ouais. Allez, c'est lui qui va chercher sa fille cette fois-ci. Il est au bout de sa vie. Il fait un pierre-face, là ? Non, tu vas chercher ta fille. Point final, je veux rien savoir. J'y vais maintenant ? Il est quelle heure ? Oui, tu peux. Comme ça, il n'y a pas de parents et tu la récupères vite. Regardez-moi cette famille. Allô ? Coucou. Ouais, coucou. Tu manges des frites ? Ouais. Je pense que vous n'avez pas compris, mais ce soir, c'est McDo. Bah si, ils ont complètement compris. Hé, je t'ai pris des patatos, toi. Des patatos ? Des patatos. Trop bon. Devinez, qu'est-ce que j'ai pris ? Fiche un chip, ça passe super bien pour Anna. Ah ouais ? Bah ouais. On mange en famille. Ah, je t'ai pris des patatos, toi. Ah ouais ? C'est bon ? Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous. Est-ce que je suis relou ? Totalement. Complètement relou. Non mais regardez-moi cette famille. Allô ? Ouais, coucou. Tu manges des frites ? Ouais. Je pense que vous n'avez pas compris, mais ce soir, c'est McDo. Bah si, ils ont complètement compris. Hé, je t'ai pris des patatos, toi. Des patatos ? Des patatos. Trop bon. Devinez, qu'est-ce que j'ai pris ? Fiche un chip, ça passe super bien pour Anna. Ah ouais ? Bah ouais. Tu me donnes mon Happy Meal ? Ouais. Merci. Petit Happy Meal. Et on mange en famille. Ah, je t'ai pris des patatos, toi. Ah ouais ? C'est bon ? Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous. Est-ce que je suis relou ? Totalement. Complètement relou. C'est bon. Je t'ai pris des frites. Désolée. Un pain. Merci, petit chat. Finalement, j'aurais dû prendre des frites. Non, parce que... Non, 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 c'est bon, je garde ça. Non, mais mange un peu, après je... J'ai déjà mangé, j'en ai un du tout. Non, mais c'est bon. Non, mais moi aussi, j'aime bien les patatos. Tiens, il y en a alors. De quoi ? De quoi ? Bien. De. À côté. Bonjour. En fait, pourquoi je prends jamais de frites ? Parce que des potatos pas trop chaudes, ça passe. Mais des frites pas trop chaudes, c'est pas bon. Je me souris. Heureusement que je leur ai dit, mettez-moi le livre. Ils t'ont mis les jouets. Ouais, mais on a déjà fait le tour des livres de chez eux, je crois. Non, je ne peux pas. Non ? Mal.. P Harvard ? Les moments quand même. Mais les moments où je prends jamais... Sous-titrage ST' 501